Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers partenaires, investisseurs, personnes intéressées, ceux qui ne nous aiment pas, les trolls, tous ceux qui nous regardent, bonjour. Alors, probablement, nous aurons aujourd'hui un format d'émission inhabituel et un format dans lequel nous allons discuter ceux dont nous n'avons pas l'habitude de parler. Alors, asseyez-vous, prenez vos places les plus confortables. Nous parlons des informations qui sont vraiment très intéressantes. Donc, l'année dernière, le 25 mai, nous avons posé la capsule témoin sur le territoire et en juin 2017, il a été décidé de développer le projet et d'attirer les investissements par le biais du financement populaire. En même temps, le montant a été annoncé dans les chiffres, dans l'état de l'économie et dans les méthodes qui nous ont permis de subir toutes sortes d'examens et d'expertise. Nous avons annoncé le montant de 20 millions de dollars qui devraient entrer dans Sauvelmache et dans le projet en tenant compte des liens de référence et d'autres dépenses, ces 40 millions de dollars. Il y avait des chiffres et des indicateurs différents. Beaucoup a été annoncé, mais l'essentiel est qu'au début du voyage, un dollar coûtait 56 roubles, puis il montait à 80 et à 120, c'était aussi le cas. Vous pouvez dire n'importe quoi et raisonner comme vous le souhaitez. Mais Sauvelmache travaille dans la zone du rouble et sur les comptes de règlement de la société, l'argent est crédité en rouble et nous le dépensons en rouble. Et si nous avons besoin d'acheter quelque chose à l'étranger, nous vendons des roubles et nous achetons la bonne monnaie et puis le bon équipement. Nous avons dépensé exactement autant que l'investissement a été attiré. Contrairement à toutes les hypothèses et les raisonnements, l'information qui donne une image objective se trouve dans la comptabilité de Sauvelmache. Enfin, le moment est venu, le moment qui est différent de tous les autres, quand je peux annoncer le montant qui à ce jour a été versé par les investisseurs à Sauvelmache en rouble. Il est 1,431,315,813 roubles, 8 copiques. Si nous prenons le taux d'échange moyen pondéré pour la période depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis le mois de juillet 2017 et jusqu'à ce jour, il est de 72 roubles. C'est-à-dire que nous pouvons constater que le compte courant de Sauvelmache a reçu un investissement de 19,879,386 dollars. Est-ce beaucoup ou peu ? C'est exactement le montant que le projet a coûté en dollars en 2017. Combien s'est passé pendant ce temps ? Nous avons observé comment les prix ont changé et pendant l'an des webinaires, j'ai annoncé que compte tenu des prix actuels et compte tenu de tous les défauts et autres choses, Sauvelmache avait besoin de 30 millions de dollars à la fin de l'année dernière. En même temps, nous avons exprimé que nous ne savions pas comment les événements allaient se développer. En conséquence, compte tenu des bonus de partenariat, cela représente 60 millions de dollars de revenus pour Solagroup. Aujourd'hui, nous pouvons poser la question, où est allé 1,431,000,000 de roubles ? Peut-être Corchevel, Jamaïque, Majorque, etc. Par là ou pas ? Selon les données comptables, compte tenu de l'affectation des coûts administratifs, on peut dire que 94 à 95 % est allé à la construction du futur BTUI. Est-ce beaucoup ou peu ? Compte tenu du volume de construction effectué et de l'équipement acheté, mais nous en parlerons plus loin. Où sont allés les 5 à 6 % restants ? Cet argent a été dépensé pour effectuer les développements qui seront mis en production. Dans l'une des dernières vidéos, vous avez vu quels développements sont en cours et nous l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises. 54 moteurs à usage industriel général, moteurs encastrés pour outils électriques, treuilles, roues, etc. Toute une gamme de développements. Si nous prenons un pourcentage, alors pour chacun des 70 développements, en moyenne, il n'y a pas plus d'un demi-million de roubles. Et quel est leur prix de vente ? Même quelque part 500 000 et quelque part 1 million. Dans tous les développements, le prix est différent. En plus, il y a les contrôleurs pour les outils électriques intégrés, pour la roue moteur de traction, des développements assez sérieux et ce sont des développements que peu de gens font. Ils sont déjà faits et ce qui reste à faire est la finition des boîtiers, la conception de l'outillage pour la production, etc. Mais c'est déjà de petites choses. Le plus difficile est les mathématiques et la conception de circuits. Ce sont des solutions d'assemblage. Le fait que ces développements aient eu lieu, nous voyons avec vous dans le laboratoire. Et maintenant, Alexandre Simeonov et ses collègues font marcher et tester les échantillons et ils montrent de bons résultats. Ces résultats sont supérieurs à ceux des actionneurs-collecteurs utilisés à ce jour. Et croyez-moi, les paramètres dépassent considérablement. Plus important encore, aucune équipe célèbre et illustre n'a pris le risque de résoudre de tels problèmes. Car un outil électrique tel que la meuleuse d'angle sans collecteur alimenté par le réseau n'est produit que par une seule entreprise. Donc la tâche est hyper complexe et nous avons pris le risque. La meuleuse d'angle est le produit le plus méchant en termes d'assemblage. L'outil le plus méchant. Mais néanmoins, nous l'avons fait. Toutes les autres questions sont déjà résolues de manière élémentaire. Maintenant, les concepteurs et le laboratoire ci-dessous ont des prototypes de différents types d'outils. Car ce processus est ensuite résolu automatiquement. Donc si nous comparons les coûts que nous avons engagés pour le développement avec le prix ou la marge possible que nous pouvons obtenir, alors une très grande différence est obtenue. La chose la plus importante est que dès que nous entrons sur le site de Sovelmash, de l'objet du BTEI, nous aurons déjà un produit fini. Parce que, en allant sur le site, nous aurons besoin de le maintenir, de le servir, et non seulement de le faire, mais aussi de faire un profit et de gagner à la fois pour nous-mêmes et pour vous. Pour cela, il faut se préparer, de sorte que les coûts ne vont pas seulement à la construction, mais à d'autres choses, le développement. Mais développer les produits est une chose, et ils doivent être produits sur quelque chose. De sorte que tout le même argent est également utilisé pour développer des équipements technologiques pour la production de ces mêmes moteurs et développement. La partie de départ de l'équipement a été achetée en Chine. Le reste est déjà développé ici, fabriqué ici aussi. Sur certains des développements, nous avons entreouvert le voile du mystère, et nous avons montré ce qui est fait de non-standard, mais ce n'est pas tout. Et tout cela fait 100% du total. Est-ce beaucoup ou peu ? Comparons-nous aux autres. Mais je pense qu'il est peu probable que quelqu'un vous fournisse de vraies informations. Et nous avons fourni. Pourquoi si bon marché ? Quelqu'un dira pas cher, mais je vais vous appeler maintenant en chiffres, et j'espère que vous comprenez que je ne reçois pas un petit salaire dans l'équipe. Combien pensez-vous ? J'ai récemment exprimé le salaire moyen à Moscou en 2022. Il était de l'ordre de 150 à 180 000 roubles. Je reçois le salaire moyen à Moscou. À ce jour, mon revenu est de 156 774 roubles par mois. À soi, Valmache. C'est beaucoup ou peu ? Si pour la province, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, « Appelez-moi au moins un chef d'entreprise qui reçoit un tel salaire ». Les autres employés de Sauvelmache ont un salaire inférieur, car leurs tâches sont plus simples. C'est ce qui explique le faible coût de développement. C'est le premier. Le deuxième. 1,4 million de dollars. Est-il beaucoup ou peu ? Voyons ce que cet argent a fait. On a construit le cadre du bâtiment. Effectuez 92% des travaux sur la toiture. C'est au total. On a réalisé le travail le plus compliqué sur les structures de clôture du bâtiment. Il reste à effectuer de petits travaux sur le bâtiment de production et d'essai, et surtout les dépendances. Mais il est plus facile de construire les dépendances que de travailler sur le toit d'un bâtiment. Donc, on peut dire que le travail effectué est de l'ordre de 90%. Compte tenu du fait que les structures métalliques internes sont installées, on peut dire qu'il y a 96% du travail qui est fait. C'est ce qui concerne les structures de clôture. Concernant le bâtiment à usage administratif et technique, nous avons vu que maintenant, on a déjà mis des cadres pour l'installation de blocs de verre. On a terminé le travail sur tous les puits d'ascenseur. Tous les escaliers sont coulés. La coulée des planchers intermédiaires est réalisée à 100%. Les marches d'escalier à 100%. Les marches d'ascenseur à 100%. La pose de béton des axes 17 à 23 est réalisée. Le remblayage est effectué. La préparation de l'alignement et du compactage et du remblayage est en cours. Par conséquent, la pose de béton au rez-de-chaussée est faite à 30%. Et tout cela est fait pour cet argent. Est-ce beaucoup ou peu pour le bâtiment ? Presque tous les travaux de base sont faits. De plus, tous les équipements technologiques prévus pour la première étape et pour la livraison de l'objet à la commission de l'Etat ont été achetés. En outre, du matériel d'ingénierie a été acheté. Il reste encore quelque chose à acheter dont nous parlerons un peu plus loin. Des unités de comptabilité, des transformateurs, du matériel de gestion du climat, de climatisation et de chauffage qui se trouvent sur le site. Tout a été acheté. Vous avez vu que dans l'entrepôt, derrière le bâtiment, se trouve le matériel pour effectuer les travaux intérieurs sur les cloisons. Maintenant, le paiement est effectué sur les matériaux pour la fabrication de cloisons supplémentaires qui sont prévues par les modifications apportées au projet. Au deuxième étage, les cloisons sont faites dans le volume de plus de 90%. Il y a même des plantes placées. Des bandes de recouvrement sont installées. Sur les dernières images, vous pouvez voir les couloirs finis, les portes, les ouvertures. Tout semble très solide et très beau. De plus, dans le bâtiment, 77% des vitrages sont réalisés. Des fenêtres sont installées. Dans la grande majorité des ouvertures de fenêtres, principalement dans le complexe à usage administratif et technique, le revêtement est maintenant installé et des travaux préparatoires sont en cours pour l'installation de fenêtres. La chose la plus importante est que les travaux volumineux sont effectués. Et installer une fenêtre n'est pas un travail si grand. C'est pourquoi les principaux volumes de travail sont effectués, beaucoup ou peu. Pourtant, je gronde toujours tout le monde. Mais franchement, les coûts de construction sont minimes parmi les options possibles. Pourquoi dis-je cela ? Parce que l'équipe a travaillé très professionnellement, très intelligemment. Cependant, je ne peux pas affirmer que tout le monde était de grands professionnels. Mais une équipe de personnes a été rassemblée pour atteindre l'objectif. La direction de la construction d'immobilisation a très bien agi, a professionnellement travaillé. Un travail titanesque sur le contrôle du flux de documents. suivi pédant de tous les documents, étude au microscope de chaque chiffre. Parce que les documents passent en long chemin, d'avant en arrière. Après que le document est fait, il est vérifié à fond et au prix en vigueur, aux règles de conception, aux unités de mesure, à tous les indicateurs. Deux femmes travaillent dans notre département de planification et d'économie. Elles sont des combattantes. Elles savent se battre pour les intérêts de l'entreprise. Et cela donne son résultat. Si vous regardez combien elles ont repoussé les montants, je pense que pour chacune d'elles, cela aurait suffi jusqu'à la retraite. C'est la direction de la construction d'immobilisation. C'est le département de planification et d'économie qui travaille professionnellement. Et grâce à cela, il n'y avait pratiquement pas de réclamation des organismes de contrôle des documents. Il y avait bien sûr des tentatives que nous avons expliquées avec succès. Par conséquent, parfois, ils perçoivent cela comme des tracasseries. Mais en réalité, ces tracasseries conduisent au fait qu'elles réduisent le nombre de questions qui peuvent nous être posées. Également, le gigantesque travail est accompli par le service de la comptabilité. Et ce que nos filles n'ont pas peur de contacter l'inspection fiscale pour la nécessité de remboursement de la TVA, cela vaut la peine. Parce qu'il y en a peu qui risquent d'attirer le feu. Et régulièrement, elles l'attirent. En même temps, naturellement, l'inspection fiscale fait tout son possible pour ne pas rembourser l'argent. Et le service de la comptabilité prend toutes les mesures nécessaires pour que l'inspection fiscale nous le rembourse. Quels sont les montants en question ? Ce n'est pas moins de 100 millions de roubles. Déjà, ce que les filles ont défendu, et c'est grâce à de telles actions que les coûts du projet sont minimisés. C'est grâce au travail de l'équipe. Qu'est-ce que nous avons encore à faire ? Maintenant, nous devons faire beaucoup de travail sur les systèmes d'ingénierie. C'est un travail critique. Parce que si nous n'avons pas le temps de connecter le chauffage en hiver, et il reste déjà un peu, alors nous devrons soit arrêter le travail, mais ce sera un coût supplémentaire, parce que nous devrons garder les constructeurs, soit utiliser des pistolets à air chaud pour chauffer, ce qui n'est pas bon marché non plus. Par conséquent, il faut maintenant des fonds concentrés pour payer ses travaux. C'est le premier. La principale chose que nous devons faire est les réseaux d'ingénierie. Le second est d'effectuer une pose de béton. La première couche sur le sol du rez-de-chaussée. Versez une couche de béton de l'axe 1 à 17, puis nous pouvons effectuer la deuxième partie du travail. Il est d'effectuer un revêtement de béton sur le rez-de-chaussée. Ensuite, il sera déjà possible de mettre de l'équipement thermique. Nous pouvons mettre des transformateurs de puissance, des tableaux de distribution, etc. La prochaine grande quantité de travail, c'est ce que nous n'avons pas acheté. Ce sont des installations de pompage pour la circulation du liquide de refroidissement et de l'eau. tout ce qui concerne les réseaux d'ingénierie en termes. Il est nécessaire d'acheter des ascenseurs. Il est également nécessaire de fabriquer des boîtes pour la distribution d'air. d'acheter des éléments d'alimentation électrique, tels que des canalisations électriques, des prises de raccordements, des interrupteurs, etc. Ce sont les principales dépenses. Après cela, nous aurons besoin d'effectuer au deuxième étage des planchers de finition. Effectuer le plancher de finition au rez-de-chaussée sur les entresols. Monter les cloisons au rez-de-chaussée, les structures métalliques, les fonds pour la fabrication de structures métalliques supplémentaires. nous les avons déjà payées. Nous devrons effectuer des réseaux d'ingénierie, effectuer la mise en page verticale, l'amélioration du territoire, les routes, les revêtements, le stationnement, et ainsi de suite. Voici le volume que nous devons encore faire. Si nous parlons de l'équipement technologique, il est acheté. Il est déjà là. Il y a de petites choses, telles que des établis et des étagères. Il sera nécessaire d'acheter de l'équipement ménager pour la salle de repas, pour les salles de repos, l'équipement des salles d'eau. Ce ne sont pas les mêmes montants. Nous aurons besoin d'un cabinet de physiothérapie. C'est le même point médical qui est obligatoire pour la protection du travail. C'est ce qu'on va devoir acheter. Est-ce beaucoup ou peu ? Si vous regardez ce que nous avons fait maintenant sur 20 millions, 10 millions de plus, nous allons nous tenir avec vous ? Si dans ces prix, alors j'espère que oui. Si quelque chose change ensuite, nous devrons ajuster quelque chose. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter en passant les deux tiers du chemin. Quand on a commencé, personne n'avait de certitude si on pouvait ou non, si on savait ou non. A mon avis, à ce jour, une telle question ne vaut pas la peine. Il est clair que l'équipe peut, sait et fait, comprend comment faire, avec toutes les difficultés, dans une période historique difficile. Mais néanmoins, elle agit très efficacement, avec un coût minimal. Vous pouvez comparer tout cela avec d'autres bâtiments et tirer des conclusions. Comment et de quoi peut-on juger ? Vous pouvez juger combien de fonds ont été collectés, comment ils ont été dépensés efficacement, ce que nous avons finalement reçu avec vous, et quelle est la perspective ? Et la perspective, je dirais, est telle que si maintenant, cet objet était prêt, le chargement serait très important. Il faut beaucoup de produits critiques, dont les livraisons ont cessé en Fédération de Russie, et dont la production pourrait être établie avec vous. de même, ce qui est fait en Europe avec l'énergie, vous voyez les mêmes prix. Donc, la pertinence des entraînements, des moteurs économes en énergie et efficaces, est très grande. Par conséquent, personne ne regardera où est le produit. par les intermédiaires, mais ils vont acheter. Mais il n'y a rien à acheter, parce que vous et moi n'avons pas encore terminé l'objet. La rapidité avec laquelle cette installation sera mise en service et commencera à fonctionner, dépend principalement de la réception des fonds. Par conséquent, nous envisageons une option d'emprunt avec une compensation des intérêts sur les prêts bancaires et les prêts. Mais ce chemin n'est pas si facile. Le destin nous garde avec vous. C'est peut-être une illusion, mais c'est ce que je pense. Je le pense vraiment. Parce que pour ceux qui ont essayé de faire des choses méchantes pour le projet, tout s'est mal terminé. et ceux qui déplacent le projet, ceux qui l'aident à avancer, ceux qui l'aident à grandir, ces gens, nos grands amis, ils se développent bien. tout va très bien pour eux. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de la bonne humeur. tout ira bien. Tout ira bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...